La question que tout le monde se pose, c'est de savoir si aujourd'hui ça vaut encore le coup de prendre un forfait téléphonique pour avoir un téléphone moins cher à l'achat, ou carrément passer du côté où on prend juste un forfait et on achète un téléphone seul. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai encore énormément de monde autour de moi qui prennent toujours un forfait, que ce soit chez Bouygues, Orange, etc. Alors que de mon côté, ça fait au moins 10 ans que j'achète un téléphone seul et un forfait à part. Et je me suis dit, si tout le monde fait ça, c'est qu'il y a un avantage d'un côté, c'est que c'est pas tant une arnaque que ça. Alors j'ai fait mes recherches, mon investigation, la 2K1T, et j'ai fait quelques calculs. On va voir ensemble, est-ce que ça vaut réellement le coup de prendre un forfait avec un smartphone genre à 1€ ou il vaut quand même mieux acheter un téléphone seul et un forfait téléphonique à part. C'est un calcul basé sur ce que j'ai trouvé en essayant de faire un truc équilibré. Là je vais expliquer les avantages d'avoir un forfait téléphonique pris chez Bouygues avec les téléphones moins chers et les avantages ensuite de prendre un téléphone seul. Et à la fin, on va voir le calcul, est-ce que c'est avantageux, combien on gagne, combien on perd, etc. Je vais essayer de faire ça vite, normalement on ne doit pas durer plus de 10 minutes. Déjà quand on prend un smartphone chez Bouygues Télécom, je veux dire que Bouygues, mais il y en a des autres. Ne m'en voulez pas. Quand on prend un forfait chez Bouygues, l'avantage c'est que si tu veux un téléphone, généralement tu as des offres émotionnelles de dingue. Tu veux acheter un téléphone 1€ si c'est de l'entrée de gamme ou du moyen de gamme, et si tu veux genre un iPhone ou un S22, des téléphones plus haut de gamme, tu vas les payer moitié free, genre 400€, et après tu auras des mensualités. Parce que oui, quand c'est du haut de gamme, ils te font un prix d'appel, mais tu as quand même des mensualités sur 12 mois, voire 24 mois, à 8€, c'est une sorte de mini-crédit. Mais l'inconvénient derrière ça, c'est que les forfaits ont beau être intéressants, tu as du 100Go, tu as du 200, voire plus, je ne suis même pas sûr chez Orange, mais ces forfaits-là sont généralement beaucoup plus chers que les forfaits que tu vas prendre seul, qui seront à 5, 10, 15€ maximum, là tu peux monter jusqu'à 30, voire peut-être 50€ par mois. Et finalement l'avantage de prendre un smartphone chez Bouygues, ça va être de pouvoir accéder à un smartphone haut de gamme, quand on n'a pas forcément l'argent d'investir 1000 balles ou 1200 ou même 800€ directement cash comme ça. L'avantage c'est que tu peux l'avoir pour deux fois moins cher au départ et tu payes tes mensualités. Donc oui, un crédit oui. Mais l'avantage de passer chez un forfait seul et un téléphone seul, c'est comme je l'ai dit à l'instant, c'est que les forfaits sont beaucoup moins chers. Comme moi qui ai un forfait à 5€ chez Red, trouver mieux ça va être difficile, voire impossible. En tout cas en allant chez Bouygues, on ne trouvera jamais un truc comme ça, et par mois, ça me fait beaucoup moins mal. Mais l'inconvénient, c'est que j'achète un téléphone plein pot. Alors si je veux du haut de gamme, il faut que je sorte 1000 balles d'un coup. Si je veux de l'entrée de gamme, il faut que je sorte 200, 300, c'est plus accessible, mais ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. On n'a pas tous 300€ à mettre dans un smartphone, et je comprends totalement, au final, les gens qui vont vers Bouygues, Orange, etc. Maintenant, passons au côté calcul. Chez Bouygues, toujours pareil. J'ai pris une feuille parce qu'il y a trop de calculs, je n'y arriverai pas sinon. Je suis parti sur l'iPhone 14, le téléphone le plus demandé en ce moment. Alors l'avantage chez Bouygues, c'est que l'iPhone 14 est à 1€. Oui, tu vas au magasin, tu donnes 1€, tu repars avec ton téléphone. Mais derrière tout ça, il y a des magouilles. Pendant 24 mois, tu devras payer 23,79€, donc pendant 2 ans. Mais ce tarif-là, c'est si tu prends un forfait chez Bouygues de 170Go, donc ça c'est pas mal, qui va te coûter 25,99€ pendant 12 mois, et après ces 12 mois, 42,99€. On est bien loin des 5€ que je paye par mois pour le forfait, mais qui est moins intéressant aussi, j'ai 40Go, là c'est 170. Bon, c'est pas le même niveau, mais on est bien loin quand même. Certains vont me dire, oui, on a la loi Châtel. La loi Châtel, qu'est-ce que c'est ? Ça te permet, après 12 mois d'abonnement chez un opérateur, de pouvoir résilier. Même si t'es engagé de 24 mois, tu pourras résilier après 12 mois. À savoir que tu devras payer 25% de la somme due. Je crois que c'est 25 ou 30 mois. Autour des 20% de la somme due. C'est-à-dire que si tu dois 1000€ encore pendant 1 an, tu payeras 250€. Et c'est toujours plus avantageux. En faisant le calcul, déjà le smartphone iPhone que t'as payé 1€ et que tu dois payer tous les mois 23,79€, ça te fait le téléphone au bout de 2 ans à 570€. Virgule 96, on va éviter les virgules, sinon on va pas s'en sortir. Donc un iPhone 14 à 570, c'est une affaire. Mais quand on vient calculer le forfait qui est quand même onéreux derrière, le calcul total sur 2 ans, il va te coûter 827€. Les 827€ plus les 570€ du téléphone, finalement sur 2 ans, si tu prends un iPhone 14 chez Bouygues, ça va te coûter 1398€. On va dire, 1400€, un iPhone 14 tout simple, 64Go avec ton forfait, combien ça va te coûter sur 2 ans ? Si tu prends un iPhone 14 seul cette fois-ci et que tu vas payer plein pot, c'est 929,99€, c'est ça. Et que tu prends un forfait à peu près équivalent, tu vas le payer à peu près 10€ par mois avec les offres free, etc. Avoir 100 ou 150Go, ça coûte environ 10€. Il y a toujours des offres moins chères, mais là j'ai essayé de faire ça bien. Ce qui te fait sur 24 mois, 240€. Donc si on additionne tout ça, téléphone seul que tu dois payer naturellement 900€ tout seul, ça, ça fait déjà mal. Plus le forfait, ça te coûte sur 2 ans, 1169€. Donc finalement, chez Bouygues, 1400€. Téléphone seul, on va arrondir à 1200€. Là, ça peut être avantageux de passer chez Bouygues si tu prends un forfait avec beaucoup de gigas, tu as beaucoup besoin de consommation Internet, de vidéos, etc. Ça peut être pas mal. Par contre, si tu es comme moi, tu prends un forfait à 5€ et ça te suffit amplement, là, l'écart sera beaucoup plus important parce que 5€ sur 24 mois, ça fait la moitié free. Ça fait une centaine, 120€, je crois. J'ai pas préparé le calcul d'avance, mais ça fait 120€, donc les 120€ en moins encore. Donc là, l'écart est plus grand, on arrive à un écart de 300€. Je sais pas si vous me suivez, dites-moi en commentaire, mais j'essaie de le faire simple. Donc voilà, ceux qui veulent un forfait important, qui n'ont pas forcément l'argent pour investir, c'est peut-être une bonne idée d'aller chez Bouygues ou Orange, etc. Bon, vous allez perdre peut-être 200€, mais vous avez le téléphone tout de suite, vous avez pas besoin d'avancer, vous faites un crédit, ce qui est un petit peu normal. Bouygues ou Orange, etc. doivent se faire leur argent quand même. Et vous avez un bon forfait, là j'avoue. Mais par contre, si vous avez pas besoin d'un gros forfait et que vous voulez un téléphone haut de gamme, c'est plus intéressant de l'acheter cash. Après, il faut toujours avoir les moyens de sortir 900€ d'un coup. Mais il y a un truc où là, ça devient une arnaque pour moi, c'est quand on veut acheter un téléphone entrée de gamme, voire moyenne de gamme, un téléphone à genre 300€. Je suis parti sur l'idée du Samsung A23 5G, qui coûte environ 300€. Pareil, quand tu te prends chez Bouygues, tu sors avec 1€, sans mensualité. Là, t'as le téléphone à 1€. Même moi, ça me donne envie. Mais pour l'avoir à 1€, c'est toujours pareil, le forfait de 170Go, je suis resté sur le même truc. Mais pour l'avoir à 1€, donc, tu payes 31,99€ par mois pendant 12 mois. Téléphone à 1€, ça va. Mais la deuxième année, tu passes à 48,99€. Ça commence à faire mal, 50 balles pour un téléphone à ce tarif-là. Donc finalement, avec le forfait et le téléphone, ça te coûte 970€, j'arrondis, on n'est pas la virgule près. Que si t'achètes ton téléphone seul, Samsung, tu le payes 279€, c'est le prix normal. Tu prends un forfait téléphonique, comme j'ai dit, à 10 balles, l'équivalent à Street Buick. Tout dépend des promotions. Au final, ça te revient à 519€ sur 2 ans. C'est là où on écart beaucoup plus grand. On passe du simple au double. 519€ en prenant un téléphone en entrée de gamme, moyenne gamme seul, à 961€ si on le prend en forfait chez Booktélécom. Là, ça fait mal. Et là, je trouve que c'est une arnaque. Et c'est où d'ailleurs les opérateurs se font beaucoup d'argent. J'essaye d'être plus clair pour que vous compreniez, mais ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, dans tous ces calculs un peu chiants, si tu n'es pas intéressé par des téléphones haut de gamme et que tu ne veux pas forcément un forfait de malade, que tu n'as pas besoin d'Internet illimité ou je ne sais quoi, ça ne vaut clairement pas le coup d'aller chez Booktélécom, ou Orange, etc. Tu vas perdre beaucoup d'argent, voire le double de ce que tu aurais mis si tu étais tout seul. Bien sûr, il faut investir sur un smartphone même à 300€. Pas tout le monde a les moyens de le faire, mais il existe aussi des paiements en plusieurs fois sans frais, que ce soit sur des sites, que ce soit Amazon, Cdiscount, etc., pour acheter ton smartphone un peu en crédit. Mais ça te reviendra toujours moins cher que de prendre un forfait chez Booktélécom pour un téléphone entrée de gamme. Là où ça change tout, c'est si tu prends un iPhone 14 à un haut de gamme où tu as seulement 200, voire 300€ d'écart. Et c'est là où ça peut être peut-être intéressant. Payer un smartphone 1€ avec des mensualités, un iPhone, ça peut être pas mal. Moi j'ai du mal avec ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette façon de penser, mais il faut savoir qu'on n'a pas tous les moyens et des mensualités, ça peut arranger pas mal de monde. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous faites vous, forfait seul, téléphone seul ou avec abonnement, tout en se respectant, c'est important. Dans l'élan, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et puis bien sûr, abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu, que je vous ai pas trop fait mal à la tête, et je vous dis à la prochaine vidéo, les 2Q1G, bye ! Allez, à vous, t'as aimé la vidéo ? Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de 2Q1G toute ta vie.